Musique Hey les potes, bienvenue sur la chaîne Emption Gaming Je suis super content de vous retrouver pour un enchaînement de gameplay Comme vous l'aurez remarqué, j'ai passé la barre des levels 38 Je suis donc passé niveau 39 Et donc je passe dans la section des niveaux 39 à 49 Comme vous le savez, dans Guns of Boom, le matchmaking est fait par rapport à vos niveaux Pour essayer de vous retrouver ça et de vous le mettre dans la vidéo Et donc on a cette avant-dernière section du niveau 39 à 49 Et après on a la section des niveaux 50 Et donc là, on rentre dans vraiment la cour des grands, dans des gros gameplays Donc je voulais vous présenter ça en vidéo pour la première fois Parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment Vous savez que j'aime bien recréer des comptes, redémarrer un peu 0 Pour tester toutes les armes et vous les montrer en vidéo Et donc c'est mon tout premier compte qui dépasse le niveau 39 Et donc c'est mes premières games dans ce monde-là Et je vous assure que ça a vraiment changé de niveau Vous allez voir, c'est assez cool Les gameplays sont complètement différents C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de kills Vous n'allez pas voir du 20 kills, 25 kills Non, ça n'existe plus, ça c'est que dans les premiers niveaux Donc on va découvrir ça ensemble tranquillement Pour ce faire, je suis avec des collègues de mon clan Shot Si vous êtes intéressé par le recrutement du clan Shot Je vous invite à voir ma dernière vidéo sur le gameplay en mode bazooka Où à la fin je décris tout Je ne vais pas revenir là-dessus Mais donc, si vous voulez rejoindre le clan Shot Tout est expliqué là-dedans Il faut aller sur le Discord Parler à Ziaka, Colossus ou Ken Donc bref, aujourd'hui on est avec Doomsday, Drusilla et Impact Et on va juste faire quelques petites games On va aller tâter du niveau 39 et plus Et on va voir ce que ça donne Et bien sans plus tarder, let's go Ce que je vous propose, c'est que pour les deux premières games par exemple Je vais partir sur le mode Thanatos Et le mode Tracker Obscur Et ensuite on partira plutôt sur le mode Eclaireur Et Fumigateur Pour voir un petit peu la différence Allez sans plus tarder, let's go Et bien c'est parti pour la Ferme Nocturne On y va, c'est parti Donc là on est avec notre Thanatos On est avec notre petit Mastoudon On va essayer de mettre des têtes Ça va être l'objectif Donc on est moins tanky Mais on va essayer de mettre des têtes Donc c'est deux gameplays complètement différents Donc là bien entendu On se fait un tien KS par le poteau Drusilla Parce qu'on a mis quand même beaucoup de dégâts Donc on va essayer de bien se placer Donc là par contre Oh la KS elle m'a gêné Fortement Attention, là où il s'est mis C'est un peu relou Parce qu'on a du mal à les viser Et donc le problème C'est que je récupère pas la vie avec mon fumigateur Donc je suis beaucoup moins tanky Pour enchaîner les kills C'est beaucoup plus compliqué Ok, pas mal d'assists sur ce début de partie Pourquoi pas C'est pas gênant non plus Il en faut Bon là il a réussi à percer les défenses Ça fait mal Là on était plutôt bien Plutôt bien regroupés au milieu Pour un pacte qui sort carrément Le lance patate Donc je vous disais On était bien regroupés au milieu Là on avait plutôt un bon gameplay On était assez solide Donc il est pour moi Il a beau Hop A voir Hein mince Je l'avais pas entendu Oh ça va être chaud Heureusement que 12V était là pour me couvrir Parce que là j'avais pas le kill pour le coup Ok bon bah là c'est une grosse domination On regardera à la fin de la partie Les niveaux qui sont Mais normalement On est sur des gameplay Qui devraient être parfaitement égales En général On est sur des bonnes petites parties Où le score ne se joue pas à grand chose Là je vais devoir switcher de team C'est pas bon du tout Ouais c'est pas bon du tout Ok Pas mal le classement Il y a du kill Impact l'équipe qui prend déjà 7 kills Pas mal du tout En tout cas 309 à 94 C'est un petit peu dommage Mais vous inquiétez pas On va aussi tomber sur des gros team Et je pense qu'il y a des moments Où on va prendre tarif Ça va pas tout le temps se passer Comme on le le veut Jamais je suis déjà mort Ah j'ai pas eu le temps De sortir le Thalatos Vous le savez Je suis pas un grand joueur du Thalatos C'est pas mon style de jouer sniper Je préfère ça Rentrer dans le tas Et y aller avec un bon gros Bon gros fusil à pompe Donc là vu la conjoncture De comment ça se joue Je pense que là je suis plutôt bien placé Donc là ça va faire le tour Clairement On va venir récupérer ça Hop on switch Pas le film Mais on fait des gros dégâts Voilà ça va être dur de le viser Là où il est placé Ouais ouais Ça c'est vraiment le gros placement De salaud Hop là La petite tête qui passe Assez facilement Là on est bien Hop là encore une tête Et voilà on termine Sur deux têtes Avec ce petit Thalatos Ça fait plutôt plaisir Donc voilà Comment ça se passe Comme vous pouvez le constater Là on a du 11 kills pour impact C'est déjà pas mal Vous voyez les kills Y'en a pas énormément Et c'est vraiment Ce qu'il faut retenir De ce haut niveau Voilà C'est beaucoup plus technique Ça prend plus de temps Ça prend plus de temps à s'observer À se cacher etc Donc c'était un tout autre style de jeu Mais c'est assez sympa On va regarder les niveaux Qu'il y a en face Donc voilà On a du niveau 47 ici On a du level 40 Un 39 Et un 42 Donc vous voyez On est entre le niveau 39 Et 49 Donc ok Ça fait plutôt plaisir Là on est une team Donc on a l'avantage De jouer ensemble Et ça c'est une force J'espère qu'on va tomber en face Contre une autre team Qu'on puisse voir un petit peu Ce que ça donne Tant plus tarder On ré-enchaîne Avec Thanatos A faire obscur Let's go Et donc cette fois-ci C'est la ferme Complexe agricole Mais en mode Capture de zone Ok c'est parti On va aller directement Sur ce point B On cover ici On va cover là Comme ça gentiment Il n'a l'air d'avoir personne Parce que tout le monde Est allé sur le C Ou sur le A Bon et bien C'est le C Qui a remporté Ok good On va récupérer ce point A Donc là très important De défendre Donc le respawn Vient en face Là j'en ai vu un C'est un petit poste par là Non Hop On essaie d'être assez mobile On cover la zone Comme il faut Ok good Ah c'est sur le A C'est sur le B Voilà ça c'est pour nous C'est cool On récupère Et on cover Le point spawn Et bien voilà J'allais dire le point spawn est de l'autre côté Mais on est jamais à la Qui a fait le tour C'est le risque Toujours se positionner Stratégiquement Mais après il y a une part de Il y a une part de hasard dans tout ça Ok là on est bien Là on est à bonne distance Pour faire des gros dégâts au mastodon Mais là bon J'étais en 1v2 Mais monsieur Quick Je pense a mis plus de tête que moi C'est là où j'ai encore Des difficultés C'est poser des têtes avec le mastodon C'est ce qui fait la grosse différence Savoir à ce niveau là Esquiver les balles Et mettre des têtes Voilà j'arrive trop tard à mon avis Mais on va quand même capturer ça Gentiment à 2 Let's go c'est capturé Ça vient d'où ça ? Pas trop suivi On est un petit peu prêt Pour faire des gros dégâts Donc on switch vite sur le pompe Parce que le mastodon Voilà c'est pas sa force De faire des dégâts A cette distance là Ok je vais essayer de vous proposer Un petit peu de sniper Mais voilà il faut que l'occasion se présente Et là peut-être qu'elle se présente Non Ok là elle va se présenter A mon avis là Il y a eu un kill C'est peut-être quelqu'un non ? Ok c'est good C'est pas une fête Mais ça fait quand même des dégâts Ouuuh Il s'en est fallu très très peu Pour que la tête elle passe Sur celui-ci Dommage dommage Et cette fois-ci par contre Voyez on est en train de se faire dominer On va pas essayer de la jouer Sniper On va essayer de capturer les points Parce qu'on se fait dominer C'est pas bon du tout Donc là je sais pas du tout Le placement de mes adversaires Ça peut arriver un peu de tous les côtés Il me semble que le point le plus safe C'est de me placer là Comme ça j'ai vraiment une kill global Je peux toujours me faire voir par derrière Mais c'est plutôt pas trop mal Parce qu'on se fait avec le pompe Voilà ça c'est pour nous ça On est à bonne distance Attention gros duel Et voilà Là on a gagné notre duel Masto contre Masto Il me reste vraiment plus beaucoup de vie Mais voilà A ce niveau là Les duels sont vraiment Beaucoup plus difficiles qu'avant Normal hein Les gens ont pris On pris du galon Je prends des petits bruits de pas Je peux faire la méfier Ah dommage J'ai pris une grenade Mais je pense que Je sais pas d'où sortait la grenade Le problème des grenades C'est que vous voyez le marqueur derrière vous Mais ça veut pas dire que je me guide Ça veut dire que la grenade Vous a touché de derrière Mais ça veut rien dire Sur l'emplacement du joueur Ok ça strike ici Est-ce qu'il a récupéré ? Rien à récupérer C'est ici Ok good Hop on va se placer là Là on est sur les distances Où mon mastodon ne va pas forcément viser Par contre Par contre voilà La matador Qui est clairement En dessous du mastodon Si on est en défi Donc là voilà Vous avez l'exemple D'une partie D'une partie au dessus Au dessus du niveau 39 Donc ça se passe pas Tout le temps comme on veut On a beau être une team Vous voyez toujours Très très peu de kills En général Une dizaine maximum Même dans la team en face De ceux qui ont gagné Et donc là C'était au point On a perdu Sur les points Tant pis Ok les potes Pour cette deux dernières games On va repartir sur l'erreur Fumijator Vous me direz Quel mode vous préférez En gameplay Et donc let's go Cette fois-ci Le but du jeu C'est d'être un petit peu plus mobile Et d'aller chercher le mouvement Peut-être que sur une capture de zone C'est ce qui aura été Le plus efficace Hop là c'est parti sur Gratte-Ciel Donc le mode de jeu a changé Vous l'aurez vu cette fois-ci On est plus sur la mobilité Et la tankiness Donc là notre sniper Tarnato ça a été switché Par ce petit éclair Qui me permet de courir Beaucoup plus vite Et d'arriver en positionnement Avant l'ennemi Et ça c'est très très intéressant Allez on y va Non Pour pas te dire Ok Bien fait KS Effectivement Impact qui kS C'est fort quand même C'est pas la première Attention Juste ici Par contre voilà Pour ce qui est du duel Mastodon Vu que je n'ai plus mon tracker obscur Je suis perdant par rapport à ça Le choix est un petit peu difficile A vous de trouver La méthode qui vous plaît le plus Et c'est tout stratégiquement Qu'est-ce qui va être le plus efficace D'une map à l'autre Malheureusement ça On peut pas le deviner à l'avance Sur quelle map on va jouer Et ça serait sympa De connaître sur quelle map On va jouer Pour gérer son stuff A ce moment là Là on va prendre un doubler C'est tout va bien Il est où ? Oh ça lui il était là Ok Là le tracker obscur Là le fumigateur Qui m'a permis de ne pas mourir Sinon clairement J'étais mort Je n'aurais pas récupéré Le deuxième kill à mon avis Ça c'est cool C'est facile Oh là Il a pas eu le kill Mais ça permet A Doom Z de faire un triplet Et surtout une fury Et ça Ça rapporte beaucoup de points A l'équipe On est à 200 Pas à 140 Hop 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 Là on est pas bon Là on est mal Là on était mal On était mal Parce que le temps de recharger De se retourner C'est pas bon Ok good Donc là c'est clair Qui me permet de retourner Très très vite sur le terrain Donc on est moins Sur une configuration Sniper A faire des killing sprees Pour ne pas mourir On est plus sur une configuration On revient très très vite Sur le terrain Ok Je ne sais pas où ça va arriver Ah il y a quelqu'un là Ah je l'ai mis à côté C'est pas bon du tout ça Ça aurait pu m'être Fatal Complètement Là c'est mort Ok On se casse pas trop trop mal Toujours Voilà Des scores relativement Relativement serrés J'ai du 5 kills Pour tout le monde Ok là les potes Sont plutôt placées Par ici Très très bien On va réussir A lui mettre une balle Non C'est vrai 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 Ah dommage Bien vu à lui Bien vu à lui J'ai mis une balle à côté Et pas lui Donc il a gagné son duel Pas mal Ok donc là je pense Qu'il va y avoir Un petit amoncellement De personnes A cet endroit là J'ai préparé mon double tap J'ai entendu tout ça Ok là cette fois C'était à lui De mettre tout à côté On fait son tour On va tout le temps être précis Ça c'est facile à récupérer On va vite courir ici Pour prendre lui Ah non dommage Dommage on va jamais à côté On se classe pas trop mal Les points sont relativement serrés D'où l'impact Qui a réussi à faire Un triplé et une killing spree Se classe premier Alors qu'il a pas fait Beaucoup plus de plus que nous Mais c'est juste que Voilà forcément Ça rapporte plus de points J'aurais dû me Ah j'ai hésité à me retourner J'ai vu le marquage J'imagine que tu dites là Les deux étaient l'un après l'autre Et ma matador aurait pu faire Un bon boulot C'était peut-être pas le meilleur des plans Donc check ici Personne n'arrive Donc on devrait être assez fris Pour tirer là Ça c'est récupéré Je prends trop de soucis Ça va être facile à prendre Là on est bon Dommage on arrive un peu en retard Hop Le gars il a pas le temps de niaiser Il sort directement le bazooka Très bien 4x80 à 471 En même temps c'est ultra serré Il a raison de sortir son bazooka Parce que là C'est les derniers kills Qui vont faire la différence Ok là on est bon Là on est pas mal Et voilà Qu'est-ce que ça dit Ça dit victoire De très très peu Encore une fois Regardez Le nombre de kills Qui est Plus ou moins la même chose Pour tout le monde Ça fait plaisir Encore une victoire Donc ce qu'il nous fait C'est pas de bêtises Deux victoires Une détresse C'est cool Sur cette quatrième Et dernière game Avec le fumisateur Et à la fin Je vous proposerai Un petit peu près Alors comme sur cette map C'est dommage On a pas vraiment Une grosse diversité de map Mais on va devoir faire avec Donc là je préfère Me stabiliser juste là D'attendre de voir Comment ça va bouger Et de me déplacer En fonction Ok là on est pas mal On est vraiment au coeur Du point adverse On en a un là On se peut faire paier Dommage Non aujourd'hui On en a fait qu'un seul C'est la partie Paravantage avec l'éclair C'est qu'il est extrêmement bien On a dû se retrouver De l'autre côté Bienvenue Voilà J'ai vraiment rechargé Quand il fallait pas Je pensais pas que j'avais Deux gusts Qui le tueraient à la trace derrière Ça c'est plutôt unlucky Comme moment Donc là on est sur un On est sur un score Qui est pas très très bon On va voir comment les choses évoluent Voilà clairement je l'ai appelé Il est au jack cross Normalement je devrais gagner mon duel Je sais pas trop comment ça s'est joué les choses Ok Ok il va venir me chercher Duel Attention 1 2 Oh la première balle Il était encore un vin sub sur la première balle Il a bien fait de tracer la route Ce qui lui a permis de gagner Ok 228 à 251 C'est pas mal Je pense que je suis dernier sur ce score là Puisque là on a mis pas mal de points Alors que j'ai pas été très très brillant Ok ça ça va être bon pour moi C'est une bonne opportunité à choper Je ne vais pas être là Je pense n'ai pas avoir carrément à faire un 360 la peau le choper C'est un ennemi ça que ce que c'est là Ok Est-ce que c'est là-dessus ? Est-ce que c'est loin ? Ok Ça vient derrière Merce Ah la la Les deux ont rippé J'avais de la chance qu'il n'avait plus de vie Là par contre ça passera pas Je suis vraiment trop le life Ça me fait remonter un petit peu dans le score Je m'en doutais Je suis très très loin derrière Impact qui fait 4 Très bonne partie Voilà clairement on vient d'avoir en image Un petit changement d'arme qui s'est mal passé Voilà Ok c'est good Il y en a un qui a là Où est-ce qu'il est passé ? Il est qui tué je pense Là j'ai vraiment plus de vie Ça doit être chaud Ok En même temps l'attaque qui utilise Ses lance-missiles à gogo Ça aide à faire du bon score Disons que Ça fait des gros dégâts Il a vu Ah dommage C'était un kill facile Il était avec son sniper Il m'a vu beaucoup trop tard Ok Et bien c'est encore une victoire Donc voilà Ce clan-shot Qui se débrouille Très 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 bien Ça fait plaisir Ces 4 petites parties Donc là Sans plus tarder Ce que l'on va faire C'est que je vais Quitter le groupe Un collègue va rejoindre Et on va aller Les regarder en mode spectateur Et je vais commenter tout ça Vous délitterez pas Dans les questions commentaires Est-ce que vous quittez Le commentaire d'une partie Où jouent les autres Ou est-ce que vraiment Vous voulez me voir jouer N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez On se retrouve tout de suite Les gars Et donc c'est parti On va aller voir Du côté spectateur Ce que ça donne Let's go Donc là on est sur la map Mexique Église Très 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 bonne map Où on peut voir Facilement le combat Les bâtiments ne sont pas Très très haut Et ça c'est plutôt cool Mais je trouve que Le meilleur point de vue Ça reste encore celui-ci Comme ça on voit vraiment les duels Donc là gros duel Au coup il y a pompe Et c'est seulement un kill Qui passera pour Ken Donc on est toujours sur les shots Avec Brusilla Impact Doomsday Et Ken Qui les a rejoint Voyons voir Ce que ça donne Donc là on est trop loin Il était trop loin Pour utiliser son mastodon Il est obligé de se rapprocher Un petit peu Et là hop Il a bonne distance Pour le mastodon On va falloir mettre des gros dégâts Et il prend le kill Sur ce duel Donc le mastodon Vraiment la meilleure automatique du jeu A condition d'être à bonne distance Et de bien maîtriser les headshots Tout en se déplaçant Pour éviter les balles Et c'est ça C'est très difficile Donc on va en face Tout le monde est en mode Mastodon pour ce qui est pique D'une manière générale Brusilla L'aura falloir switch Il ne l'a pas vu venir Il est mort Impact Il court après Il prend un kill Très bien On a Ken Qui joue avec son Barracuda C'est que dès qu'on est à Barracuda On ne le lâche plus C'est vraiment une arme Vraiment vraiment géniale Ouf Là il y a toute l'équipe Qui a été décimée Ça fait un score Relativement serré Quand même 220 à 178 On est contre une autre team Qui s'appelle E-TAP Donc une petite team d'Italiens C'est cool De tomber en team contre team Ça permet de voir Des combats qui sont groupés Qui n'ont vraiment rien à voir Avec les combats de bagueux Complètement différent Ok La Doom Day Qui a fait vraiment Un massacre Sur ce Sur ce mouvement là Là il est à bonne distance Avec son Mastodon Ça devrait bien se passer Face à un Jack Frost Hop là Il récupère Ça s'est joué A vraiment pas grand chose Il a été tué par un autre ennemi Qui passait par là J'ai dit là le AD2 Ouf Le petit cut Qui est passé Il va y avoir un petit peu Du côté de la team ennemie Ce qui se passe Donc là On a ce petit italien Qui arrive avec son fusil à pompe Il est plutôt bien placé là Gros duel Perdu face à impact Dommage pour lui Mastodon Il est trop près pour faire des dégâts Il s'est fait défoncer Ah lui il est bien placé Par contre il joue 4 Le pauvre A ce niveau là Ça commence à devenir Un petit peu faiblard On va pas se le cager Ah ça y est Il a ramassé Un porqué pic par terre Mais c'est trop tard Impact Qui respawn C'est parti Là on est un peu trop loin Pour toucher au Mastodon Là c'est bon On est à bonne distance Là il va pouvoir y avoir Deux gros dégâts C'est Ken qui a chopé Avec un petit coup de Damas Attention Ok Donc Ken qui visiblement Joue avec Avec le Marine de l'espace Encore beaucoup de joueurs Avec qui joue Marine de l'espace Personnellement je trouve Que c'est pas forcément Le bon plan Depuis le nerf Qu'il a subi Ah là il était à la distance Idéale avec son Mastodon Là il a dû faire De très très gros dégâts Attention là L'Italiens qui sont en 3 Tous ensemble Là ça risque de faire Tout au carnage Heureusement que Ça a sorti Le lance-missile Alors là C'est une petite game En mode spectateur Un petit peu plus dur A commenter Que quand c'est soi-même Qui joue je trouve J'espère que ça vous plaira Donc n'hésitez pas A me dire Dans l'espace commentaire Ce que vous en pensez Les gars J'espère que cette vidéo Un petit peu plus longue Que d'habitude Vous aura plu Je vous dis A la prochaine Et ciao ciao Sous-titrage ST' 501